Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un des jeux mobiles que j'attends le plus. D'ailleurs, ce qui est assez ironique, c'est que c'est un jeu mobile que je ne jouerai quasiment pas sur mobile. Vous allez comprendre en voyant les images. Alors de quel jeu je parle ? Il s'agit de Seven Deadly Sins Origins. On a eu droit à des images il y a quelques mois, et il y a à peu près 24 ans, on a eu droit à un nouveau trailer qui annonce du très 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 lourd. On va en parler. Comme d'habitude, on va commencer la VOD, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Évidemment, je vous annonce que je ferai ce jeu dès sa sortie. Vous allez voir qu'on a arrivé à un nouveau stade où les jeux mobiles, maintenant, ce ne sont plus vraiment des jeux mobiles. Ce sont des jeux PC, enfin PC console, qui ont une version, on va dire, un peu plus légère pour mobile. Même si je trouve que pour jouer à ce genre de jeu sur mobile, il faut avoir vraiment un mobile assez récent et qui possède des caractéristiques de console portable, en fait. Donc, on va voir les images de ce nouveau trailer. Alors, concernant la date, c'est ça qui fait un peu tiquer. C'est que pour l'instant, les amis, toujours aucune date. Donc, d'après les images qu'on a pu voir jusqu'à présent, il semblerait qu'on ait droit à une histoire autour de Tristan. Donc, le fils d'Elisabeth et de Mediodas. Tristan qui a grandi, qui n'est plus un enfant ici. Enfin, ça va rester un enfant, mais on s'approche de l'adolescence. Regardez-moi ces images. Alors, du coup, la question, c'est, est-ce que c'est un jeu mobile qui a un launcher PC ? Ou est-ce que c'est un jeu PC qui a un sort de portage sur mobile ? Parce qu'en fait, c'est le même jeu qu'on aura sur les deux plateformes. Alors, on voit, on aura droit à des montures. Alors, évidemment, les gens, en voyant ces images, vont se dire, tiens, 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 ça ressemble à un autre jeu qui a cartonné. Et qui continue à cartonné. Alpha Vosu Genshin qui a cassé la méta. Il a cassé la méta des jeux mobiles. Déseormais, maintenant, on a droit à des mondes ouverts. Avec un gâchat intégré. Enfin, un jeu free-to-play, du coup. Avec un système de deux gâchats. Pour les équipements, les persos. Donc là, on a d'aperçu des personnages de la licence. Non, mais on va pouvoir, entre guillemets, voler. Avoir une monture dans les airs, une monture sur terre. Et surtout, ça, je trouve ça incroyable. Un monde marin. On va pouvoir aller sous l'eau. C'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les possibilités. Bon, après, pour l'instant, je ne suis pas hyper fan. De devoir me trimballer Tristan. J'aurais préféré pouvoir jouer Miliodas. Même si je pense qu'on pourra jouer Miliodas. En, comment dire, en allié. Mais, bon, l'histoire semble être centrée sur Tristan. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en voyant ces images, les amis. Moi, clairement, j'aime beaucoup la licence. J'avais passé beaucoup de temps sur Seven Deadly Sins, le jeu mobile. Qui, d'ailleurs, avait lui-même cassé la méta des jeux mobiles à l'époque, lorsqu'il était sorti. C'était un jeu mobile extrêmement bien produit, avec des géographismes, avec des fonctionnalités extrêmement modernes. Un jeu 3D, doublé, qui possède en plus des histoires inédites. Elle a eu droit à une sorte de... Je ne sais pas si on a appelé ça un spin-off, mais voilà, un chapitre inédit, jamais sorti sur d'autres plateformes, qui s'appelle Ragnarok. Avec, du coup, son lot de personnages inédits. Donc, c'est... C'est une licence que j'aime beaucoup. Après, ce qui m'avait un peu saoulé sur le jeu, c'est le fait que la globale essaie de rattraper la jap, du coup, on avait enchaîné trop de portail. Et bon, voilà. Pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai arrêté. Ils avaient trop enchaîné, et du coup, ça m'a dégoûté, quoi. Après, bon, je suis passé à autre chose, mais ça reste un très bon jeu. Franchement, si je ne jouais pas à d'autres jeux mobiles, je pense que j'aurais continué... Je pense que s'ils n'avaient pas essayé de rush la jap, je pense que j'aurais continué à jouer. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit qu'on va faire des teams de 4. On a l'icône des personnages en bas à droite, là. Donc, j'imagine qu'on aura accès à tout le roster du jeu, au fur et à mesure. On a la question, c'est... Alors, on voit que le héros, il a plusieurs types d'armes. Il peut changer d'armes. Il n'est pas limité à un seul type d'armes, un peu comme sur Genshin Impact. Chaque personnage a un seul type d'armes. Et là, on a une sorte d'invocation. Est-ce qu'on va pouvoir invoquer des monstres, enfin plusieurs monstres ? Là, le fait de pouvoir aller dans les airs, et puis... Franchement, la partie sous l'eau, là, c'est vraiment... Alors, c'est pour ça que je vous disais, ça, là, sur mobile, on pourra le jouer sur mobile, j'imagine, mais en localité, quoi, avec les graphismes au minimum, le FPS à 20. Ou sinon, il faut vraiment acheter des jeux mobiles, des téléphones portables modernes, avec beaucoup de RAM, avec des processeurs adaptés pour le jeu, aussi des cartes graphiques, enfin, des puces spécifiques pour les jeux vidéo. Donc voilà, les amis, pour l'instant, pas de date. J'espère que... Apparemment, ça devait sortir cette année en 2023, mais... On est déjà en mars. Aucune annonce. Et puis c'est vrai qu'en 2023, il y a pas mal de jeux... Le planning des jeux est assez chargé, quoi. Alors, est-ce qu'ils annoncent un gros événement cette année pour annoncer le jeu ? Moi, je le tablerai sur la fin de l'année. Fin 2023. Je pense qu'on aura droit à une sortie. Ou sinon, début 2024. Peut-être, dans un premier temps, une version bêta. Pour pouvoir tester un peu le jeu. Un peu ce qu'avait fait Genshin. Genshin, avant de sortir pour le grand public, il était disponible que... En bêta privée. Bon, ce qui est bien, c'est que le jeu semble être doublé. Voilà, on a le doublage coréen. Alors, on a eu aussi, sur d'autres... Enfin, sur des précédents trailers, on a pu voir l'utilisation... Comment dire ? De compétences de certains héros pour progresser dans le jeu. Par exemple, Diane peut nous aider à accéder à certaines zones inaccessibles. Donc, la progression se fera, je pense... Comme un peu que sur Genshin Impact, en fait, on n'aura pas accès à toutes les zones tout de suite. Et qu'il faut là débloquer certaines compétences pour pouvoir, donc, avancer dans le jeu. En tout cas, le jeu est vraiment très, très beau. Fluide. Maintenant, hâte de voir l'histoire qui va être proposée. En espérant que ce ne soit pas une histoire un peu... Enfin... Moi, clairement, je préfère les histoires. La partie avec mes lieux d'as. Après, bon, je ne suis pas à jour par rapport à Tristan, donc à la nouvelle génération. Mais, clairement, j'aurais préféré, voilà, qu'ils adaptent tous Seven Deadly Sins et que, du coup, on enchaîne derrière avec... Avec le fils de mes lieux d'as et d'Elisabeth. Bon, du coup, je vous spoil un peu, mais en même temps, je veux dire, je suis désolé, mais on le voit, le perso. On voit le perso, là. Donc, voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce sera Day One pour vous ou pas ? Moi, clairement, je l'attends. Moi, je l'attends. Je vous tiendrai au courant, évidemment, de sa sortie. Sur ce, passez une très, très bonne journée et on se donne rendez-vous prochainement pour la suite sur ce jeu Seven Deadly Sins Origins. Sur ce, passez une bonne journée. Portez-vous bien très, très bientôt. Ciao.